La stratégie de l'attraction, je l'ai eue en pensant à la loi de l'attraction. Je ne sais pas si je suis pour, je suis contre. En tout cas, c'est sûr que si vous pensez positivement, vous allez attirer des personnes positives et que vous allez vous comporter d'une manière plus positive. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on va avoir besoin de passer à l'action. J'ai envie de dire, même si on n'est pas entrepreneur, mais qu'en entrepreneur, c'est une question de vie ou de mort d'entreprise. C'est que votre entreprise peut littéralement mourir si vous ne passez pas à l'action ou il ne va même pas naître si vous ne passez pas à l'action. Dans la vie de tous les jours, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de risque de mourir. Par contre, si dans votre business, vous n'avez pas les bonnes stratégies, les bonnes tactiques et au quotidien, vous ne passez pas à l'action, ça va mourir. Après, vous allez me dire, est-ce que c'est si grave que ça ? Non, vous pouvez reconstruire, vous pouvez mettre en pause, vous pouvez refaire plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que si en 2022, vous voulez développer un business qui vous permet de vivre de votre passion, il va falloir passer à l'action. Et j'ai aujourd'hui trois points à vous présenter. Le premier, c'est comment être magnétique et transformer des inconnus en clients. Deuxième point, on va parler des habitudes, du mindset d'un entrepreneur à succès. Et en troisième point, on va parler des partenariats pour attirer des prospects en automatique. Et du coup, tout ça, c'est des actions positives qui vont vous mettre sur une bonne direction, j'en suis certain, en 2022. Let's go ! Alors, on va commencer par le fait d'être magnétique et transformer des inconnus en clients. Il y a deux manières de le faire, directement et indirectement. Ça ne va pas forcément être totalement exhaustif, tout ce que je vais vous présenter, parce que sinon, il faudrait vraiment une encyclopédie. Par contre, je vais vous donner des points essentiels. J'aimerais juste être sûr, est-ce que dans le chat, vous me voyez bien, vous m'entendez bien ? Et puis, si vous voyez bien mon écran, juste un petit oui, ça me suffit. La première chose que j'aimerais vous partager, c'est l'importance du storytelling. Ça, ok, merci. Ça, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel d'avoir ça en tête. Pendant longtemps, moi, je voyais le storytelling comme étant un devoir, une activité. En fait, c'est bien plus que ça. Le storytelling, c'est la façon que les êtres humains utilisent pour communiquer, en fait. C'est juste ça. C'est juste comment on est fait, comment on est fait dans notre ADN. Et du coup, quand vous réfléchissez dans votre vie quotidienne, vous racontez des histoires tout le temps. Moi, je prends du travail, je vais voir mon épouse, je lui raconte ma journée. Elle me raconte ma journée, comment ça a été. En ce moment, elle est en congé parental, donc elle va surtout me raconter comment ça a été avec notre fille. Moi, je vais lui parler des réussites et des échecs de l'entreprise, des nouveautés. On va tout le temps raconter des histoires. Donc, si pour vendre, vous ne racontez pas d'histoire et que vous êtes uniquement dans donner des conseils, et on va en parler des conseils après, vous n'allez pas créer de connexion émotionnelle. Et si vous ne créez pas de connexion émotionnelle, vous n'allez pas pouvoir vendre. Vous n'allez pas pouvoir attirer des gens à vous. Ils vont juste regarder votre conseil, lire votre conseil, et puis ils vont passer à la suite. Un peu comme quand on passe devant une affiche publicitaire, mais justement, les affiches publicitaires essayent de jouer sur vos émotions. Un peu comme les affichages publics, vous voyez ça ? Un peu dans certaines villes, dans la plupart des villes, normalement, vous regardez ça, c'est une information, vous passez à la suite. Il n'y a pas de connexion émotionnelle. C'est juste rationnel, et ça, ça ne va pas aider les gens à passer à l'action. La deuxième chose qui est forcément liée, c'est de travailler sur le personal branding. Ce que vous devez comprendre en tant que coach, parce que si vous n'êtes pas coach, je vous enseignerai autre chose. Si vous n'étiez pas coach, je vous enseignerai des choses similaires, mais quand même différentes. Mais en tant que coach, il faut que vous sachiez que les gens, ils achètent une partie de qui vous êtes, de vos valeurs. Ils vont acheter du temps avec vous. Ils vont acheter de votre attention, de votre amour, de votre focus, de votre écoute, de vos questionnements. Donc, la pire erreur que puisse faire un coach, je ne sais pas si c'est la pire erreur, mais la plus grosse erreur, c'est de faire ce qu'on enseigne parfois dans les écoles de coaching. C'est de ne pas parler de soi. Parce qu'on est là pour servir le client. Soit, mais si vous ne trouvez pas de client, vous ne pourrez pas servir vos clients. Et puis, je trouve ça juste que votre client sache avec qui elle va travailler et que vous, vous sachiez avec qui vous voulez travailler. Vous n'êtes pas psy. Si vous étiez psy, je ne vous donnerai certainement pas ce conseil parce que ce n'est pas quelque chose que je maîtrise. Mais en tant que coach, c'est une très bonne chose. C'est une très, très, très bonne chose. Et puis, évidemment, créer du contenu et donner des conseils. Donc là, je vous parle de YouTube, podcast, médias sociaux, écrire un livre, des événements, évidemment, c'est une liste non exhaustive, mais c'est important que vous donniez des conseils parce qu'à un moment donné, on a besoin de voir que vous êtes expert dans ce que vous enseignez. Du coup, s'il y a une connexion émotionnelle avec vous, si on apprécie qui vous êtes vos valeurs et qu'en plus, vous êtes expert dans ce que vous faites, vous comprenez bien que ça va donner envie à vos clients de travailler. Avec vous. Pour ceux qui ont besoin d'un rappel, des basiques, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vous rappelle, si vous avez déjà mon livre, lisez-le parce que je sais que tout le monde ne le lit pas. Moi aussi, j'ai acheté plein de livres que je ne lis pas. Donc, lisez-le. Si vous ne l'avez pas, envoyez-nous un email. On vous envoie le lien pour que vous puissiez le commander. Mais aujourd'hui, je vais m'adresser à un niveau plus avancé. Je ne vais pas prendre des choses très basiques comme la nécessité de faire un appel, une expérience de coaching ou un appel stratégique avec vos prospects. Ça, c'est genre la base. Donc, ça, vous allez le retrouver dans le livre. Donc, ça, c'est les moyens directs pour attirer des clients. La manière indirecte, c'est de s'appuyer sur ces clients passés. Et comment on fait ? Eh bien, on va créer des études de cas. Je vous en ai envoyé beaucoup pour ceux qui sont là depuis quelques mois ou quelques années. Durant le mois de novembre, décembre, je vous ai envoyé beaucoup d'études de cas. Ça, c'est important que vous puissiez le faire idéalement. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir montrer et pas juste dire que ce que vous faites apporte des résultats. Parce qu'au final, les gens, ce qu'ils achètent, c'est des résultats. Et du coup, ils ne peuvent pas juste se fier à ce que vous dites, à ce que vous dégagez, même si c'est beaucoup. Ils ont besoin de voir ces résultats. À moins que vous engagez des très bons comédiens, normalement, quand on voit les résultats auprès de quelqu'un, on sait que ça marche. Une version plus légère de faire ça, c'est de faire juste des témoignages, de demander à ses anciens clients de faire une vidéo de 2 à 4 minutes pour se présenter, dire ce que l'accompagnement avec vous a apporté et pourquoi ils vous recommandent. Ça, c'est un schéma très simple que vous pouvez réutiliser. Puis, évidemment, vous pouvez utiliser une mise en relation active. Vous pouvez aller voir vos clients et dire, OK, est-ce que tu connais au moins une personne qui sera intéressée par travailler avec nous ? Même moi, ça, je ne l'ai pas encore fait. Et c'est des choses que j'aimerais vraiment faire durant les prochains mois. Donc, est-ce que tu peux me recommander quelqu'un ? Et puis, il y a la partie plus naturelle. Vos anciens clients vont vous recommander. D'où l'importance de prendre soin de vos clients et de les aider à obtenir des résultats, notamment. Indirectement, votre équipe peut vous aider aussi. Déjà, votre équipe a son propre réseau. Je peux même vous dire, parce que je l'ai expérimenté, que les membres de votre équipe peuvent même devenir des clients. OK, c'est ce que j'ai vu aussi. Mais surtout, votre équipe peut faire un travail... peuvent grandement contribuer au développement de votre activité. Donc, ça, c'est important que vous gardiez en tête l'importance d'avoir une équipe. Évidemment, si aujourd'hui, vous êtes encore débutant, ça ne va pas vous parler. C'est normal. Mais voilà, vous l'avez en tête. Et puis, il va falloir idéalement faire expérimenter ce que c'est que de vous côtoyer. Vous pouvez, par exemple, vendre des événements, vendre des produits. OK ? Donc, je vous laisse imaginer. Ce n'est pas un livre, une formation en ligne. Ça peut être un workshop. Bref, faire expérimenter du coaching avec vous, évidemment. Faire expérimenter à vos clients ce que c'est de travailler avec vous. Parce que s'ils expérimentent et qu'ils voient que c'est bon, non seulement ils le voient à travers vos anciens clients, mais là, ils y goûtent carrément. Comme quand vous passez devant un restaurant, vous voyez que dedans, il y a plein de clients. Vous doutez que c'est un bon restaurant. Là, en plus, on vous donne un échantillon pour que vous puissiez goûter. Du coup, quand vous faites goûter ce que c'est que de travailler avec vous, évidemment que ça va vous apporter des clients. Voilà, ça, c'était pour la première partie. Est-ce que vous avez des questions pour cette première partie avant qu'on passe à la suite ? Posez-les-moi dans le chat. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, oui, j'ai eu un petit problème de branchement. C'est revenu normalement, Séverine. Ok, top, clair. Comment mettre en place le personal branding ? Je me dis, Jiber. Jiber, est-ce que tu publies du contenu déjà sur les réseaux sociaux, sur Internet ? Est-ce que tu publies du contenu ? Voilà ma question pour toi. Ok. Eh bien, en fait, c'est en publiant du contenu et en publiant du contenu où tu parles de toi. Ok. Maintenant, si tu ne publies pas encore de contenu sur les réseaux sociaux, pose-toi la question pourquoi tu ne le publies pas ? Pourquoi tu ne publies pas ? Séverine, tu suggères de vendre des événements quid des événements gratuits ? Ont-ils la même valeur perçue ? Quel type d'événements gratuits tu as en tête, Séverine ? Ouais, dis-le-moi dans le chat. Ok. Alors, le truc, c'est que j'essaye de vous coacher, mais le temps que vous répondez, ça va prendre un peu de temps. Alors, une masterclass par exemple ? Oui, oui, bien sûr, ça peut être gratuit. Ça peut être gratuit. Ce n'est pas la même valeur perçue, évidemment que ce n'est pas la même valeur perçue, mais c'est une première étape. Moi, je ne suis pas en train de vous dire d'aller organiser des conférences et de louer une salle avec 100 personnes. Il faut bien commencer quelque part. Vous pourrez le faire. Vous pouvez faire des ateliers avec 5 personnes, 10 personnes. Moi, je l'ai déjà fait. Au début, je faisais ça. Mais rien ne vous empêche de… Ce n'est certainement pas A ou B ou C. Évidemment, vous pouvez tout faire. Donc, non, je t'encourage vivement à faire ça. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Je passe à la suite et je garde un oeil sur le chat. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Thierry, avant de parler de soi, il faut peut-être s'intéresser au prospect et à ses besoins. Oui, c'est une très bonne réflexion. Le problème, Thierry, c'est que comment ton prospect peut savoir que tu t'intéresses à lui et à ses besoins si toi, tu ne parles pas un minimum de toi ? Imagine un inconnu qui débarque dans la rue et qui te dit « Thierry, parle-moi de tes problèmes. » Vous voyez ou pas le truc ? C'est hyper flippant. Vous avez besoin de connaître la personne avant de vous ouvrir. Et ça, c'est un truc qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte que c'est les mêmes codes parce qu'on reste des êtres humains même dans le business. Est-ce qu'avec vos amis ou quand vous allez à une soirée, vous allez déverser tous vos problèmes les plus challengeants alors que la personne, vous ne la connaissez pas du tout et qu'elle ne parle pas du tout d'elle ? Souvent, c'est comme ça. Par exemple, dimanche dernier, c'était à l'église parce que je vais à l'église et j'ai pris le micro devant tout le monde et j'ai partagé que j'avais une année 2021 challengeante surtout durant l'été et en parlant de moi, il y a des gens qui sont venus après me dire merci d'avoir partagé ça, ça m'a encouragé. Mais si vous ne parlez pas de vous, vous n'aurez pas la confiance des gens. Maintenant, ceci étant dit, et c'est bien que tu poses cette question Thierry, il ne s'agit pas de choper quelqu'un lors d'une soirée et parlez 90% du temps et lui racontez votre vie et l'écouter 10% du temps. Le personal branding, c'est tendre une main en parlant de certaines choses, mais bien sûr qu'évidemment que 80% du temps, c'est de l'écoute comme lors d'une session coaching. Top Thierry. Let's go ! Les habitudes d'un entrepreneur à succès. On va parler de mindset et puis entre-temps, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, niveau état d'esprit, je peux vous écrire un livre entier juste pour chaque fois. Je vais juste parler de certaines choses qui m'ont permis de réussir l'année 2021 et que je vois d'autres entrepreneurs réussir avec ça et que je vois et que ceux qui ne réussissent pas ne font pas. C'est d'avoir un focus sur ses objectifs. Ça, c'est indispensable. Sinon, vous n'êtes pas encore un entrepreneur. Si vous entreprenez en mode « Tiens, aujourd'hui, je vais peut-être faire une vidéo, je vais peut-être essayer d'obtenir des appels, je vais peut-être commencer à écrire mon livre » et commencer à écrire. Mais sans objectif, sans destination, vous êtes juste quelqu'un qui pratique un hobby en fait et c'est très bien. Mais par contre, ne confondez pas, c'est un hobby, ce n'est pas un business et ça, c'est hyper important. Un entrepreneur a forcément des objectifs. Une entreprise a des objectifs parce qu'une entreprise a besoin de croître et on ne peut pas croître sans objectif ou sinon c'est de la chance et la chance n'est pas une stratégie durable. Vous pouvez avoir des clients comme ça qui peuvent venir de temps en temps, ce n'est pas une stratégie durable. Donc, la première chose, c'est de garder toujours en tête. Par exemple, quel chiffre d'affaires vous voulez faire en 2022 ? Quel chiffre vous voulez faire au premier trimestre ? Quel chiffre d'affaires vous voulez faire ce mois-ci ? Qu'est-ce que vous voulez accomplir d'ici la fin de semaine ou la semaine prochaine ? De constamment réfléchir comme ça. Et pour beaucoup de coachs, c'est difficile et pourtant, quand vous étiez salarié, pour ceux qui étaient salariés avant, vous le faisiez naturellement. Mais parce qu'on est devenu coach et on est devenu entrepreneur et qu'on est devenu libre, d'un coup, on estime que ce n'est pas important de fixer des objectifs. Si quand vous étiez salarié, on fixait des objectifs, la direction fixait des objectifs, c'est bien parce qu'il y a une raison, c'est parce que ça marche, c'est parce que ça apporte des résultats. Donc, utilisez les codes des entreprises dans l'école. Vous allez travailler en tout cas pour cette partie-là. L'abondance, ça, c'est hyper important de ne pas réfléchir en termes de rareté. Juste une illustration que j'ai envie de partager. Il n'y a pas de concurrents que des partenaires potentiels. Moi, ce qui a fait mon succès en 2021, c'est notamment d'avoir fait deux sommets virtuels qui m'ont permis de générer des ventes parce que ça m'a permis de me faire connaître auprès d'un certain public que je n'aurais pas atteint sans les partenaires qui m'ont envoyé ces personnes-là. Et ces partenaires, pour une grande partie, pour une partie, on va dire, c'était des concurrents. Mais en fait, eux ont gagné. Moi, j'ai à y gagner. Et puis, au lieu de travailler en vase clos dans son coin, on s'ouvre aux autres. Et donc, oui, il y a des gens de mon audience qui vont devenir clients chez les autres plutôt que chez moi. J'ai envie de dire, ce n'est pas grave. S'ils préfèrent travailler avec quelqu'un d'autre, je ne vais pas les retenir. Je ne suis pas une secte. Voilà. Et puis, vice-versa, en fait. Il y a des gens du public, de vos concurrents, qui voudront plus travailler avec vous. Donc, ça, c'est hyper important que vous réfléchissez tout le temps en mode abondance. Ce n'est pas en mode, j'ai peur, je n'ai pas d'argent, je souffre. Moi, je peux vous dire que même face à nos défis financiers qu'on a eus l'année dernière, la plupart du temps, on était dans un état d'esprit. Je dis, on, parce que j'ai une équipe, en mode, OK, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Parce que le jour où vous dites, ah, ça y est, c'est mort, c'est fini, c'est fichu, vous comprenez bien qu'avec une énergie, c'est fichu, vous n'allez pas trouver des solutions. Plus facile à dire qu'à faire, mais je vous le dis quand même, avoir un état d'esprit d'abondance, même quand vous êtes dans la difficulté. Et puis, être aligné, être aligné avec votre marketing, avec les gens de votre équipe, avec vos produits, ça, c'est hyper important. Que j'ai commencé à avoir une baisse de mes ventes quand mon ancien programme d'accompagnement, j'étais de moins en moins aligné avec. Et j'ai retrouvé une nouvelle énergie quand j'ai relancé un nouveau programme qui s'appelle Ascension avec un public plus avancé et plus ambitieux. Et c'est là où on a fait un lancement à six chiffres. Donc, l'importance de l'alignement. L'alignement entre vos valeurs, qui vous êtes, ce que vous aimez et ce que vous faites. Aligner qui vous êtes avec ce que vous faites, vous allez voir, la vie sera beaucoup plus facile, plus fun pour vous et pour votre entourage et pour vos prospects. Au niveau de votre comportement, ce que j'aimerais vous partager, c'est d'avoir un esprit d'humilité. Moi, l'année dernière, je ne me suis pas rendu compte, c'était hyper subconscient et c'est là où c'est le plus dangereux. J'ai laissé beaucoup de place à mon égo et mon égo m'a fait beaucoup de mal. Donc, soyez humble. Ça, c'est hyper important. Et prenez des décisions écologiques aussi en vous écoutant. Vous n'êtes pas censé souffrir. Je veux dire. Oui, vous n'êtes pas censé souffrir. Vous pouvez avoir des douleurs à cause de votre business, mais vous n'êtes pas censé souffrir. Ça ne doit pas… Pour moi… Allez. Bon, je n'ai pas assez de recul, je n'ai pas fréquenté, je ne connais pas le quotidien de tous les entrepreneurs. Par contre, pour les coachs, je ne peux peut-être pas parler pour tous les entrepreneurs, mais pour les coachs, vous n'avez pas le droit d'être en situation de pré-burnout. D'une, parce que vous n'allez pas pouvoir vendre dans cet esprit-là, dans cet état d'esprit. Vous n'allez pas attirer des clients et puis vous n'allez pas être des bons coachs. Donc, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit en mode, si vous êtes en pré-burnout, c'est grave, vous êtes quelqu'un de pas bien et d'incompétent. Vous n'avez pas le droit dans le sens où il ne faut pas accepter que ce soit le cas. Moi, par exemple, ma famille travaille dans la restauration. Dans la restauration, c'était accepter de souffrir et que c'était difficile. Surtout pour des immigrés. Moi, je suis juste la deuxième génération. Mon frère, ma soeur, mes parents étaient immigrés et pour eux, c'était normal de souffrir. Aujourd'hui, vous ne devez pas souffrir. En tant que coach, vous ne devez pas créer un business où vous souffrez. Sinon, allez chercher de l'aide, il y a quelque chose qui cloche. Autre chose que j'aimerais vous apporter, c'est d'aller chercher et recevoir de l'aide. Deux types d'aide. Il y a le réconfort. Vous avez besoin d'être réconforté. Je ne sais pas si les hommes ici ont envie d'entendre ce message, mais je sais que c'est plus difficile pour les hommes de se faire coaching. Nous, 80 % de nos clients sont des femmes parce que les hommes ont plus d'écho et c'est difficile. Il y a peut-être plus de femmes intéressées aussi par le coaching. Donc, c'est hyper important d'accepter vos émotions et d'aller chercher de l'aide. Ça, c'est primordial. Et puis, de chercher de l'aide d'un point de vue tactique, stratégique aussi parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc, un coach qui ne se fait pas coacher, qui ne se fait pas accompagner sur du moyen et long terme, ce n'est juste pas normal. C'est-à-dire que vous ne croyez pas suffisamment au coaching. Et si vous ne croyez pas suffisamment au coaching, vous n'allez rien vendre. Ça va être impossible. Donc, faites-vous coacher. Ça peut coûter cher, ça peut ne pas coûter cher. C'est surtout une histoire de priorité et de décision. Puis, niveau réflexion, j'ai envie de vous partager aussi ces deux choses-là avant de passer à la suite. c'est l'importance de connaître vos faiblesses et l'importance de connaître vos forces. Pourquoi ? Parce que si vous ne connaissez pas vos faiblesses, vous allez toujours avoir un seau qui fuit et vous pourrez le remplir, le remplir, le remplir. Et l'eau que vous remplissez, c'est vos actions, si vous voulez. Eh bien, ça n'a pas marché. Vous avez besoin de colmater ces brèches, ces trous et de les trouver. Donc, il y a des très belles citations comme ça et je vais en paraphraser une. C'est un homme dangereux, c'est un homme qui ne connaît pas ses faiblesses. Et le pendant est vrai aussi. Vous avez besoin de connaître vos forces. Parce que si vous ne connaissez pas vos forces, au quotidien, vous allez travailler, mais vous allez avoir un effet de levier très faible. C'est-à-dire que si par exemple, j'ai une heure devant moi et que je suis bon en vidéo et que je suis très mauvais à l'écrit, qu'est-ce qui est mieux pour mon business ? Que je passe une heure à écrire du compte de vidéo ou une heure à écrire ? Et pourtant, dans les deux cas, je passe le même temps à travailler. Mais comme j'utilise une de mes forces, ça va être beaucoup plus efficace et je vais avoir plus de résultats. Voilà, c'est ce que j'aimerais vous partager aussi issu de mon expérience en 2021. Est-ce que vous avez des questions dans le chat ? Allez-y. Merci. Ok. Question. Alors, c'est quoi ta question plus précisément, Thierry ? On va parler de partenariat après, mais est-ce que tu pourrais mieux exprimer ta question éventuellement ? Ok. Je passe à la suite. Ok, on prendra un besoin de questions, réponses à la fin. Ok. Top. Alors, comment créer des partenariats pour attirer des prospects en automatique ? Ça, c'est une clé de votre réussite si vous voulez atteindre un business à six chiffres. Si vous ne visez pas un business à six chiffres, ce ne sera pas indispensable. Directement, qu'est-ce que vous pouvez faire déjà ? Vous pouvez faire des choses comme des apports d'affaires et des joint ventures. Alors, ça, c'est parce que je lis en anglais, mais c'est surtout des partenariats formalisés sous forme de partenariats de recettes. Alors, les apports d'affaires, c'est tout simplement, écoute, je fais un lancement, j'ai un problème d'accompagnement. Si tu m'envoies des gens, je te verse 5, 10, 20 % de ce que je gagne. ça, c'est ça. Les joint ventures, c'est plus, on va faire un lancement ensemble, on va organiser quelque chose ensemble et puis, on va faire 50-50. OK. Je n'ai pas envie d'entrer dans trop de détails sur ce point-là parce que, contre-intuitivement, ce que je vais vous dire, c'est que les manières indirectes de créer des partenariats sont beaucoup plus efficaces que les manières directes selon moi, selon mon expérience et selon ce que j'ai observé. Indirectement, c'est quoi ? C'est d'organiser des événements. Donc, vous avez, pour la plupart, participé au sommet coach en mission. Quand vous organisez un événement, si l'événement a quelque chose d'excitant et que vous avez les bons invités, par exemple, au sommet, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on dit aux participants, aux intervenants d'inviter leur liste en échange d'une rémunération s'ils achètent, par exemple, le pass VIP. Même si la plupart ne font pas ça pour gagner les quelques euros qui gagnent. Mais vous pouvez, vous, organiser un événement, vous organiser une fête et inviter des gens qui vont, eux, inviter leur audience. Donc, je vous laisse imaginer à partir de là tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi compter sur vos collaborateurs. OK ? Et donc, ça, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais je ne vais pas forcément trop développer la danse. et les gens dans votre équipe peuvent aussi vous amener des clients. Donc, ne l'oubliez pas. Et puis, dernier point qui est plus subtil et c'est là où j'ai envie de mettre un peu plus de focus, c'est de vous participer à des événements qu'organisent les autres. Par exemple, vous allez recevoir une invitation demain pour la semaine de la motivation organisée par Max Rowe. Max Rowe, comment ça s'est fait ? Il a échangé un peu avec moi. Je l'ai interviewé sur mon podcast. Je crois qu'il m'a d'abord interviewé. Puis moi, je l'ai interviewé sur mon podcast. Et puis là, il organise un sommet où je vais participer en tant qu'intervenant. Et du coup, si vous voulez vous être invité, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la première chose à faire, c'est de vous inviter avant de vous faire inviter. Vous avez compris l'idée. C'est que si vous voulez passer un... Si vous aimez bien un ami et que ça vous plairait de passer plus de temps avec cette personne, au lieu d'attendre qu'elle vous invite chez lui, invitez-la chez lui et puis elle vous invitera aussi peut-être chez lui. Et invitez suffisamment de personnes pour ne pas avoir d'attente. Parce que si vous invitez une personne, par exemple, à faire une interview par tous les trois mois et que vous attendez qu'elle vous invite en retour, vous allez être très déçus. Faites 5, 10, 20 interviews et sur les 20, il y en aura 3,5 qui vont vous inviter à leur tour chez eux et ça vous suffira. Voilà. Donc ça, c'est aussi ce qui nous a permis de développer notre business en 2021. Je vais vous laisser un peu plus de temps maintenant pour des échanges si vous avez des questions ou réponses et puis sinon, je vais aussi vous présenter une offre spéciale que j'ai commencé à teaser en fin d'année dernière. Mais en attendant, dites-moi si vous avez des questions. Séverine dit « J'ai enfin accepté l'idée qu'il faut arrêter de chercher à compenser ses faiblesses et déléguer et au contraire développer ses forces. » Super, génial Séverine. Il y a un livre qui s'appelle, je vous le mets dans le chat, c'est StrengthsFinder. Il existe en français et c'est un test. Super, c'est vrai. Donc, parfois, il faut déléguer, parfois, il faut carrément supprimer. Trop cool, François. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Comment je pourrais vous aider aujourd'hui ? Ah, bah top. Effectivement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter l'offre spéciale. Et puis, on aura un temps de questions-réponses juste après aussi. Et voilà. Alors non, ça, c'est la présentation. Du coup, je suis hyper excité à l'idée de vous présenter cette offre parce que, j'aime bien la nouveauté, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et puis, parce que j'aime bien les rencontres et je sais que la plupart des coachs aiment les rencontres. et voilà. Je ne vous en dis pas plus. Pardon. Je vous présente ça. 3, 2, 1, 0. Ok. Non, ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Il faut le départ. Voilà. Ok. Vous voyez là offre spéciale ? Est-ce que vous voyez l'offre spéciale avec mission, passion et les immersions ? Yes, cool. Ce que j'aimerais vous présenter et je vais faire ça vite parce que je préfère prendre vos questions si vous voulez rentrer dans plus de détails parce que sinon, je pourrais vous faire une présentation d'une demi-heure tellement je suis passionné et tellement il y a de choses dans ce que je vais vous présenter. La première chose, c'est mission, passion. Mission, passion, c'était notre programme d'accompagnement l'année dernière et l'année d'avant. C'est ce qui nous a permis d'atteindre un business à six chiffres et c'est ce qui nous a permis d'aider plus de 50 clients et la plupart et la plupart ont pu obtenir leur première vente premium en seulement quelques mois. On en est hyper fiers et donc, c'était un programme d'accompagnement et aujourd'hui, on en a fait une formation en ligne. Il n'y a plus l'accompagnement avec l'avantage aussi d'avoir un tarif beaucoup plus accessible. Et là, l'idée de mission, passion, c'est de vous apporter toute la connaissance nécessaire pour faire vos premières ventes. Donc ça, c'est hyper important que vous ayez la bonne stratégie. En gros, si vous avez aimé le livre Coach Prosper, la mission, passion, c'est Coach Prosper en fois 38 et en 3D avec des vidéos, des vidéos complémentaires. Bref, il y a en tout 3-4 heures de vidéos cœur et puis, si vous voulez vous faire plaisir, on a bien 20 heures de vidéos en plus si vous voulez aller plus loin. En gros, tout ce dont vous avez besoin pour développer, pour avoir vos premières ventes de premium à 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 euros se trouve dans Mission Passion. Ça, c'est la première chose qui compose cette offre spéciale. La deuxième chose, c'est qu'il y a des immersions que j'organise dans le cadre du programme Ascension. Le programme Ascension, c'est un programme que vous avez vu passer durant les derniers mois où on a accueilli 24 membres et c'est des entrepreneurs qui cherchent à atteindre les 10 000 euros par mois. Donc, c'est des coachs et des entrepreneurs ambitieux et du coup, j'ai organisé une immersion par mois tous les mois pendant 6 mois avec des choses ambitieuses, des choses qui répondent aux besoins de ces entrepreneurs. Donc, si vous êtes totalement débutant, c'est top parce que vous avez Mission Passion qui va vous permettre de passer toutes les bases en revue. Et les immersions seront des moments plus avancés, plus ambitieux pour faire sortir de votre zone de confort. Donc, si jamais vous voulez juste venir boire un café et prendre un thé avec quelques autres coachs et discuter de livres que vous avez lus sur le développement personnel, ce ne sera pas un endroit pour vous. Ceci entendu, ce n'est pas non plus un endroit où on ne va parler qu'argent, que business. Au contraire, nous, on a une approche très humaine du business où on accorde beaucoup de place au développement personnel, aux relations, à la famille. C'est dans nos valeurs fortes, Mission Famille Impact parce que vous allez vous retrouver avec des gens motivés, des gens qui veulent vraiment avancer et des gens hyper sympas. Donc, l'objectif de ces immersions, c'est de vous donner de la patate, de vous aider à vous encourager parce que Mission Passion, ça va être principalement des vidéos mais vous avez besoin d'être encouragé au quotidien aussi. Alors, ce ne sera pas au quotidien, ce sera une fois par mois, tous les mois, pendant six mois. Vous avez besoin de suivre une cadence d'action. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En tant qu'entrepreneur, le problème, c'est qu'on se lance et puis on fait un petit peu et puis les mois passent et on n'a pas beaucoup avancé. Et j'espère faire offense à personne ici mais je peux vous dire que j'en ai connu beaucoup, beaucoup des coachs qui étaient compétents, qui avaient envie mais qui n'obtenaient rien, qui n'avançaient pas parce qu'il n'y avait pas cette cadence d'action. C'était juste oui, je vais faire mais peu importe quand, quand j'en aurai envie. Et du coup, il n'y a rien qui se fait. Et puis, les immersions, le but, c'est aussi de prendre du plaisir, d'avoir des moments de convivialité. Pour tout vous dire, il y a même une des six immersions qui va se passer à Bordeaux et ce sera une immersion famille. Alors, avant de vous présenter les conditions pour nous rejoindre, je vais vous présenter un peu plus de détails sur les immersions. Il y en a trois en présentiel, trois en distanciel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y en a trois que vous allez suivre, tout le monde va suivre sur Zoom et il y en a trois qui seront à Paris et à Bordeaux et ce sera un par mois. une par mois. Donc, si vous voulez les dates, etc., je vais vous envoyer le lien et vous pourrez voir le détail. On aura des invités très spéciaux. Je peux vous annoncer les invités de janvier qui est une immersion à distance parce que c'est quasi officiel. Il y aura Alexandre Ross et Maël Kabarus qui sont des super entrepreneurs qui ont un business à six et sept chiffres et ce n'est pas forcément des coachs et ça, c'est important pour moi de vous apporter de la variété parce qu'à un moment donné, vous avez besoin de vous former non pas auprès de coach mais auprès d'entrepreneurs. Donc, ça, c'est des immersions qu'on a décidé de faire tous les mois. Qu'est-ce qu'il y aura dans ces immersions ? Il y aura des invités spéciaux comme je vous ai dit, des temps de partage en petits groupes, des temps de travail où je vais vous faire bosser et puis des temps aussi où on va planifier le mois prochain. Ça, c'est hyper important, la place de la planification des 30 prochains jours. Imaginez pouvoir participer tous les mois à un événement comme ça où tous les 30 jours, vous faites un point sur vos avancées et vous planifiez le mois d'après, ça ne peut que être hyper puissant. Du coup, comment nous rejoindre ? J'aimerais vous parler des conditions normales. Normalement, mission passion, c'était 5 000 euros avant mais 5 000 euros, c'était le format accompagnement. Je précise, aujourd'hui, il n'y a plus d'accompagnement. Mais je vous le mets quand même pour que vous sachiez que c'était vraiment notre programme high ticket et vous aurez le même contenu que tous ceux qui ont rejoint ce programme mission passion. Aujourd'hui, il n'y a plus l'accompagnement, il n'y a que la partie formation et vous verrez, sur la page de présentation, j'ai quand même tenu à vous mettre 2 076 euros de bonus offerts. Je vous laisserai voir ça après. Là où j'aimerais insister un peu plus, parce que c'est là où cette offre est finalement spéciale, c'est les immersions à ascension. Normalement, ces immersions et encore, je pourrais facturer plus cher, je les facture à 500 euros par immersion. Donc, si vous venez au 6, c'est 3 000 euros. OK ? 6 fois 500, 3 000 euros. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de rejoindre ces 6 immersions à prix coûtant. À prix coûtant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous nous rejoignez pour les immersions, je ne gagne pas d'argent sur les immersions. Pourquoi je décide, je prends le risque de ne pas gagner d'argent sur ces immersions ? Parce que si, grâce à Mission Passion qui est inclue dans cette offre spéciale, vous obtenez vos premiers clients premium et qu'en plus, vous venez aux immersions, vous allez obtenir des résultats. Parce que les immersions, ça va, pour rappel, vous donner plus d'énergie, plus de cartes, plus de soutien. Donc, je sais que si vous rejoignez Mission Passion et que vous venez aux immersions que je suis prêt à vous faire à prix coûtant et ne pas gagner d'argent sur ces immersions, il va se passer une chose. Il va se passer la chose suivante, c'est que la probabilité que vous deveniez client du programme Ascension qu'on va relancer à l'automne prochain, elle est très élevée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis prêt à prendre ce risque où je ne gagne pas d'argent, je dépense mon temps mais je ne suis prêt à pas gagner d'argent parce que si vous êtes 10, 20, 30, alors je vais vous montrer en fait, les places sont limitées, à y participer, je sais qu'il y a peut-être 30, 40, 50 % d'entre vous qui vont devenir clients du programme Ascension qui est au final vraiment le programme sur lequel est basé mon business en 2022. Donc, si ça vous parle cette idée de profiter d'un programme de 6 immersions qui coûterait normalement 3 000 euros et de vous le faire à prix coûtant, je vous présente les conditions maintenant. Le tarif, normalement, pour ces deux, ces deux, ces deux, pour Mission Passion et pour les immersions, c'est du coup 1 000 euros pour Mission Passion normalement plus 2 000 euros de bonus et puis 3 000 euros pour les immersions. Donc, au total, normalement, c'est 6 076 euros et aujourd'hui, je vous le propose à 2 400 euros et vous pouvez même le payer jusqu'à 6 fois et donc, j'ai vraiment voulu le rendre accessible. J'ai vraiment voulu le rendre accessible aux personnes qui sont motivées. Si vous le payez en une fois, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je vous offre une heure de coaching avec moi d'une valeur de 600 euros pour encourager ceux qui veulent payer en une fois mais sinon, vous pouvez le payer jusqu'à 6 fois. Les places sont limitées à 50 personnes. Alors, vous imaginez bien qu'on va allouer les salles. Les salles sont limitées. Les zooms ne sont pas limités à 50 personnes mais on n'a pas envie de gérer 200 personnes ou 100 personnes parce qu'on a envie de vous offrir ce niveau de convivialité. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà 24 clients à Ascension donc eux ont leur place à ces immersions. Il y a 3 clients qui ont rejoint en pré-vente dont François ici présent. Il reste donc plus que 23 places. Donc là, vous êtes en train d'assister au webinaire en direct. Si vous êtes intéressés, je ne vais pas vous dire que ce soir, ce sera tout complet, ce n'est pas vrai mais je vous invite à ne pas tarder parce que je n'irai pas au-delà de 50 places parce que j'ai envie d'offrir un moment de qualité pour les participants et aussi pour les intervenants qui vont vouloir passer du temps avec vous. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en février, c'est déjà calé. On aura aussi Julien Musy et je ne vous annonce pas la liste de toutes les personnes qui seront là parce que ce n'est pas encore totalement confirmé. Donc, février, c'est avec Julien Musy en région parisienne. Et puis, le bonus surprise que j'ai à vous proposer pour ceux justement qui veulent aller plus loin, c'est que pour le prochain lancement d'ascension qui aura lieu à l'automne, vous aurez la possibilité de rejoindre à des conditions spéciales. Je ne vous donne pas de détails sur ces conditions spéciales. Ce que je peux vous dire, c'est que je récompense toujours ceux qui me font confiance, qui sont dans l'action et qui ont déjà investi dans mes accompagnements. Donc, si jamais vous profitez de cette offre-là et que vous les rejoignez en ascension qui n'est pas du tout obligatoire par la suite, eh bien, vous ne regretterez certainement pas ce que vous avez investi et je ne vous donne pas de détails parce qu'il faut que j'en discute encore avec ma directrice opérationnelle. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien là dans le chat juste après et en attendant de vous mettre le lien, est-ce que vous avez des questions ? Et François, même si tu es déjà inscrit, si tu as des questions, n'hésite pas. Oui, ça va être génial, François, ça va être génial parce qu'on a des super clients et l'ambiance est juste top. Je vous rappelle rapidement les valeurs de notre entreprise et les valeurs d'ascension. Ça vous donne aussi une meilleure compréhension de qui vous allez être. c'est vraiment mission, famille, impact. On veut faire de notre business de coach un moyen d'atteindre notre mission de vie. On veut privilégier notre vie familiale, notre entourage, notre bien-être personnel et puis on veut avoir un impact dans ce monde. Voilà. Donc, si ces valeurs vous correspondent, vous avez votre place dans le cadre de cette offre spéciale. Thierry, pour répondre à ta question, il y a trois immersions. Alors, la formation mission passion, c'est du 100% digital mais les immersions, il y en a trois en présentiel et trois en distanciel. Les trois en distanciel, c'est sur Zoom et les trois en présentiel, il y en a deux à Paris et il y en a un à Bordeaux. Je vais vous donner le lien après et tu pourras voir les dates, etc. Ce que je peux te dire, c'est que ceux qui sont en présentiel, si jamais tu ne peux pas venir, par exemple, nous, on a une clientèle qui est à La Réunion. Si vous ne pouvez pas venir, ce sera diffusé en direct sur Zoom avec un ou une animatrice qui sera là pour vous accompagner. Ce n'est pas juste que vous allez regarder des vidéos, on va vous faire participer aussi parce qu'on s'adapte à notre époque. Même si vous ne pouvez pas venir, vous pourrez assister aussi en direct et évidemment, vous aurez aussi accès au replay. Autre détail que j'aimerais vous ajouter en avril, l'immersion qu'on va faire, ce sera à Bordeaux et à Bordeaux, c'est une immersion spéciale. Normalement, les immersions, c'est une journée complète. À Bordeaux, on va faire deux matinées, vendredi matin, samedi matin parce que l'après-midi, ce sera un temps de convivialité pour ceux qui viennent avec leur famille. Je ne vous donne pas plus de détails, mais si jamais vous nous rejoignez, il y a la possibilité d'inviter vos proches à un tarif spécial parce que j'ai envie qu'on ait un temps de convivialité parce que je sais que votre réussite va passer par vos liens, vos relations avec votre famille, en tout cas, les gens avec qui vous passez du temps. Donc, vous ne serez pas obligés de venir avec vos conjoints parce que vous n'êtes pas en couple. Mais en tout cas, ils seront les bienvenus spécifiquement pour cette immersion d'avril. Est-ce que je réponds à ta question, Thierry ? Ravi, Virginie, que tu trouves ça top. Allez-y, si vous avez d'autres questions, d'ailleurs, d'autres questions, ça peut être sur cette offre. Ça peut être aussi sur le sujet d'aujourd'hui, évidemment. On a encore 10 minutes. Allez-y. Ok, je vais vous mettre le lien. Donc, le lien que je viens de vous mettre, c'est un lien qui récapitule un peu ce que je vous ai présenté avec plus de détails, notamment. Et vous aurez, vous retrouvez sur ce document un lien de paiement si vous décidez de nous rejoindre.